L'activité que nous organisons aujourd'hui est un séminaire de formation dans le domaine du digital, de manière globale mais de manière précise dans la conception des sites web et des référencements. Cette activité s'inscrit dans la logique du plan d'action qui a été mis en oeuvre par l'incubateur qui consiste à former 5000 jeunes africains. Cette initiative a été celle de beaucoup de jeunes consultants, formateurs mais également des praticiens du monde de l'entreprise qui se sont réunis et qui ont à leur niveau imaginé un tel concept à travers l'incubateur qui consiste ici à encadrer les jeunes, à les former et à leur donner les opportunités pour avoir un métier dans un pays comme le Sénégal. 5000 jeunes ce n'est pas ambitieux ? Oui, 5000 jeunes c'est très ambitieux mais il faut savoir qu'on s'inscrit dans le long terme, on n'est pas du tout pressé. Tout dépend également, n'est-ce pas donc, du rythme de collaboration que nous avons avec nos différents partenaires qui nous permet aujourd'hui d'atteindre cet objectif. Mais on n'est pas en fait donc fixé sur le nombre. Ce que nous voulons quand même c'est aider nos jeunes frères et soeurs, sénégalais, africains, pour certains qui sont déjà diplômés mais qui n'ont pas encore de métier parce que vous savez très bien que pour beaucoup de nos récipiendaires, n'est-ce pas, donc ils viennent des universités classiques. Donc c'est des gens quand même qui ont besoin très souvent d'être orientés encore vers d'autres métiers. Et c'est ça que nous leur donnons, ça que nous leur offrons donc comme opportunité pour pouvoir également lutter à notre manière, n'est-ce pas, contre la délinquance juvénile, contre l'immigration de masse clandestine que nous vivons quand même dans un pays comme le Sénégal. Qu'est-ce que explique le choix du digital comme demande de faire de l'actualité ? Oui, pour beaucoup de nos partenaires qui nous accompagnons en fait dans cet incubateur, ils sont des spécialistes du digital et de l'entrepreneuriat du web. Et sachant également que ce sont des opportunités très bonnes pour nos économies, pour notre marché mineur au Sénégal, on s'est dit que si nous voulons aujourd'hui résorber le gap du chômage et participer activement à l'économie, participer activement au développement du pays, il y a de nouvelles niches, de nouveaux secteurs d'activité qui n'ont pas encore été exploités par beaucoup de managers, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs. Et là on s'est dit pourquoi pas mettre en place un incubateur qui sera spécialisé dans le domaine du digital, de l'entrepreneuriat pour accompagner les jeunes et les encadrés. Une promotion gratuite dans ce domaine, est-ce que les autorités tutelles quand même sont au courant de ce problème-là ? Oui, on a fait des correspondances aux différentes autorités, surtout celles qui s'occupent, n'est-ce pas, donc de l'enseignement supérieur et de l'entrepreneuriat et beaucoup de services également de l'État. Mais malheureusement, comme vous le savez chez nous, ils n'ont pas encore répondu. Mais c'est des initiatives quand même privées, c'est des jeunes Sénégalais diplômés qui ont eu un parcours exemplaire dans ce pays-là et qui se sont engagés également à faire du give-back, n'est-ce pas, donc ici à leur communauté. C'est ainsi quand même que nous nous sommes dit qu'on ne va même pas attendre l'État ou même d'autres partenaires, nous-mêmes. Au terme de la formation, les jeunes seront opérationnels, très courants ? Oui, pour beaucoup d'entre eux quand même, il faut savoir qu'ils seront quand même très bien outillés. Vous savez que nous, on s'inscrit dans la durée, raison pour laquelle nous demandons quand même à tous les participants qui le voudraient bien et que nos séminaires également, je précise qu'ils sont gratuits. Et pour tous ceux qui voudraient quand même y participer, tout est free et qu'ils peuvent participer sans pour autant payer de l'argent. Mais savoir également qu'on s'inscrit dans la durée et que ce n'est pas par un seul séminaire, une seule formation quand même que les gens vont être opérationnels, mais quand même on est sûr qu'au bout de deux à trois séminaires, quand même, les gens seront plus ou moins bien outillés. C'est un mail africain siglé ? Alors vous avez déjà entamé des démarches pour l'extérieur ? Pour les jeunes africains ? Non, pour l'instant non. Pour l'instant, on est seulement scotché au niveau du Sénégal avec plusieurs nationalités. Comme aujourd'hui, nous avons des Ivoiriens, des Togolais également qui sont présents ici. Mais dans le cadre également de nos activités en Afrique centrale, nous effectuons également des services de formation gratuites lors de nos séjours là-bas. De manière générale, quel est le message que vous lancez directement ? Le message que je voudrais lancer à tous les jeunes sénégalais africains, c'est de savoir qu'il y a des jeunes, des patriotes des Sénégalais qui s'investissent également pour leur pays et qui font tout également pour donner de l'espoir aux jeunes sénégalais. Et pour cela, nous souhaiterions quand même tendre la main à tous les jeunes diplômés chômeurs et pour ceux-là également qui ne sont pas encore diplômés, de venir nous rejoindre à travers l'incubateur Tomorrow Africa. On essaiera quand même de leur donner un futur, au moins de leur faire croire un futur meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada